On est très content d'avoir cette année à Shigeru Mizuki, enfin une exposition consacrée à Shigeru Mizuki qui aurait eu 100 ans le 8 avril dernier. Donc c'était l'occasion de faire une grande retrospective qui soit consacrée à son œuvre. Et ce qui est intéressant pour Shigeru Mizuki, c'est que c'est un auteur qui d'une part est très connu pour tout son travail autour des yokai, mais qui nous intéresse énormément parce que c'est un auteur qui explore une troisième voie entre deux autres auteurs à qui on a consacré des expositions ici à Angoulême qui sont Osamu Tezuka et Tsuge qui a ouvert une partie octoriale en quelque sorte, un petit peu avant-garde. Mizuki se situe un peu entre les deux ayant à la fois eu une production qui était la production des yokai assez populaire et tout un pan extrêmement autobiographique sur le témoignage et sur un aspect de transmission. Alors un yokai c'est une créature du folklore japonais, ça fait partie de ses esprits qui arrivent. Par exemple lorsque vous avez brusquement un coup de fringale qui vous terrasse et qui vous empêche de bouger, c'est parce qu'il y a un yokai qui est venu et qui s'est installé sur votre dos. Un yokai sont toutes ces créatures qui sont là, qui peuplent tout le folklore japonais traditionnel. La possibilité de voir des originaux comme ça, d'aussi près, de pouvoir en prendre à la fois la qualité mais aussi les dimensions, ce sont des choses qui jouent beaucoup. Ce sont des expériences qui sont assez uniques et ça vaut le coup de venir. Et si vous ne pouvez pas venir juste pendant le festival, l'exposition reste au musée d'Angoulême jusqu'au 3 avril, donc pour deux semaines par la suite. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !